ok ça va nathaniel ça va pas durer alors bon la dernière fois ça avait été un peu plus compliqué que la fois d'avant pourquoi à ton avis parce que je restais tout le temps sur mes erreurs en fait ouais et surtout je pense que tu as abordé la séance en disant bon la dernière fois j'ai réussi en y allant tranquille je vais essayer de mettre plus de rythme et tu as vu que dès que tu mets plus de rythme ça devient beaucoup plus compliqué plus tard petit à petit arrivera à mettre plus de rythme en étant à l'aise avec les situations maintenant pour le moment cherche à tempérer et à l'examen cherche à tempérer les choses à juste faire bien la vitesse ça vient après ok donc ce qu'on va faire on va reculer on va partir à droite donc on va reculer vers la gauche donc on met le limitant et là en fait je vais qu'on va on va partir en circulation alors marche arrière je préfère on va partir en circulation et le but bas c'est que moi je te dise rien d'accord et que toi tu adaptes ton allure par rapport à ton ressenti et que tu conduis simplement correctement ok on va partir à gauche voilà à droite donc on recule vers la gauche c'est moi qui déraille pour aucune encore un peu encore un peu garder à la place derrière regarde derrière voilà super puis là on peut ravancer ce tuyau ça fait du bien l'air reviens à droite et ce qu'on va faire on va tourner à droite là juste après on va suivre on va aller au bout ça va être beaucoup plus simple donc là au bout après le terre plein blanc on va tourner à gauche et on ira bon on va tourner à gauche c'est bien un petit peu plus d'eau contrôle arrière et serait parfait en lui la contresens en face tu suis la contresens je te garantis j'ai pas de doute là dessus ici c'est à sens unique là quand je sais j'ai vraiment une certitude qui est à contresens alors plus doucement pour ce genre de choses mais ça va bon après moi j'ai une voiture qui est assez haute donc elle me supporte pas c'est bien on va laisser passer les piétons oui contrôle derrière voilà super tu l'as fait juste au moment juste avant que je te demande et on part non c'est bien voilà il nous gêne pas c'est pas grave on ira à gauche aux giratoires est ce qu'il y a une raison de s'arrêter alors tu vois là on remet la une alors qu'il y avait personne à gauche et que la voiture en face elle était engagée oui On suivra la direction de Chartres, est-ce que c'est bon ? Oui On peut peut-être rouler là pour le moment Et on va toujours Tu vois là sur la distance qu'on avait, on aurait pu monter à 50, mettre là 3 sans problème Là c'est bien au moins, t'as anticipé ton redémarrage tout de suite Ah, je me disais que je suis partie un peu Non, non, c'est bien Reste bien à droite, t'es pas à droite là T'es pas à droite, t'es pas à droite Alors arrête de regarder la voiture qui est à ta gauche Mets un peu plus de rythme dans le gératoire Mais reste à ta place Là c'est pas normal de la regarder et de te dire Mais elle est proche, elle est proche Mais c'est toi qui es trop proche C'est pas elle qui est mal placée, c'est toi qui es mal placée Idem sur ton démarrage, il y a la voiture qui passe On attend 2-3 secondes pour démarrer Là il faut qu'au moment où elle passe devant Tu sais que tu peux y aller derrière, commence à démarrer Et là t'auras plus de soucis sur ta trajectoire Là t'as des soucis sur ta trajectoire Parce qu'il n'y a pas d'allure dans le gératoire Donc il faut que t'aies un peu plus de rythme Une fois que t'es dedans Et tu verras que les gens ne doubleront pas comme ça Et tu te retrouves vraiment en difficulté Au prochain gératoire, on va faire demi-tour Elle commence à ralentir Voilà, pas plus, pas plus, pas plus Garde le frein Garde le frein un peu plus Et tac, on en a deux Mais tu vois, là on a douci Et on est pile dans le timing Dans ce qu'il faut Là on va faire attention Si elle veut traverser, on va s'arrêter La dame là Et moi je pense qu'elle veut traverser Donc on va s'arrêter Et on lui fait si Vas-y, avance un tout petit peu En mettant la une En mettant la une Voilà, il n'y a pas de quoi Et on y va Regarde, tiens quand même Allez, là faut mettre du riz Ouais, t'as vu, on est plus à l'aise Tu vois, c'est pas excessif Mais c'est au moins ce qu'il faut Il faut pas moins là Tu vois, même un petit peu plus Ce serait cool C'est passé Alors pas trop tôt D'accord Et on revient Alors l'angle mort C'est vraiment le moment Où tu reviens D'accord C'est pas 10 mètres avant C'est vraiment Je fais l'angle mort Et je reviens de suite après Et quand je reviens C'est que je tourne un peu moins le volant Bah je redresse D'accord Allez, on accélère Et on va mettre la carte D'accord voilà adapte bien ton allure freine encore un peu on peut y aller là et ben on y va regarde on a vu qu'ils sortaient voilà on met un petit peu de rythme encore un peu voilà on maintient t'as vu on est à leur rythme et là on est bien pas tout de suite angle mort clignotant et on revient doucement voilà comme ça non mais par contre c'est marre ah oui désolé angle mort à droite et on se replace on est à 3 on va faire ensemble à durant dix minutes je vois que tu es plus là tu es en train de te dire faut pas que je fasse de conneries et on se détend un peu d'accord on va continuer direction l'autoroute ok lâche pas accélérateur un petit peu parce que tu as vu tu as 54 contrôle derrière voilà on laisse l'accélérateur non laisse le tranquille c'est dur on est à 40 regarde où il est giratoire on freine et on met la 2 on relâche tout doucement et regarde on a perdu quoi il est encore à l'arrêt là il démarre est ce qu'on peut y aller oui et ben on y va tranquillement 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 reste bien dans ta voix voilà c'est on reste à droite on reste à droite encore c'est pas cette sortie c'est l'eau reste à droite encore angle mort et clignotant et on sort allez on déplace les mains et on reste à droite allez on fait l'effort c'est pas à moitié c'est complètement dans sa voix et à la limite je préfère que tu touches le trottoir que les voitures d'accord je vais t'en faire un mois tout droit et tu vas voir où je me place et tu vas voir la différence entre toi et moi je laisse tout là je lâche l'accélérateur je contrôle derrière je freine tranquillement toi je prenne juste un peu le sens cherche même pas à mettre la 3 maintenant je mets maintenant je freine tranquillement c'est tout ce que je fais et je mets la 2 regarde il sort je peux y aller même si lui vient j'ai le temps de passer alors il vient et pourtant je n'ai pas gêné mais regarde je suis placé regarde je suis à droite clignotant anglais mort j'ai plus qu'à gérer ma sortie je peux lâcher l'accélérateur sortir accélérer vu la différence mais tu as vu j'ai cherché juste à rester dans ma voie je te rends tout on accélère un peu et puis on va mettre la 4 tu peux fermer un peu ta fenêtre ça gêne le vent regarde au moins il freine lâche l'accélérateur contrôler rien vraiment lâche l'accélérateur en fait moins de confiance on freine un peu regarde ça là et on met la 3 on va mettre l'effet de détresse prenne encore et met la 2 on relâche doucement maintenant que celui de derrière il est au courant laisse glisser pour le moment et reprend mon planche allez j'ai retourné tout cramponne pas au boulant reste détendu tout ce que je te demande de faire tu es largement capable de le faire donc c'est pas parce que l'examen il se rapproche qu'il faut maintenant se mettre la pression en se disant je vais pas y arriver je vais pas y arriver et au pire si tu n'y arrives pas ça change quoi à ta vie rien pas grand chose voilà lève pas complètement vasire avance doucement et reprends l'embrayage et gère ton frein tu vois laisse glisser là ça descend tant mieux freine un peu il va se rabattre devant nous même ça en clignotant voilà lâche un petit peu ton frein si si on freine léger assure qu'il va se rabattre ou devant nous devant l'autre mais comme il a la possibilité d'avancer il va le faire on fera demi tour giratoire mais on va rester dans cette voie puisque tu as vu il y a une voie de rabattement tu ne serres pas trop à droite reste au milieu de ta voie il faut que tu avances tu vois si tu avances pas il se passe ça d'accord si tu laisses la place aux gens de te piquer la tienne ils vont le faire et on va où d'accord regarde regarde à gauche ce qu'il ya t'as compris regarde si on n'a pas un autre on peut y aller après lui oui allez on élance un peu et puis on met la 2 tout de suite voilà allez on dynamise voilà on garde cette allure on est on est bien placé allez encore angle mort clignotant et on revient tranquillement j'aurai accéléré un peu plus avant de mettre la 4 d'accord monte au moins à 65 avec la mienne avant de mettre la 4 d'accord 60 65 et on continue toujours tout droit tant que je te dis rien donc je veux que tu me gères les prochains gératoires toutes seules correctement en étant bien placé et si t'es mal placé c'est que tu regardes au mauvais endroit arrive moins vite moins vite moins vite moins vite t'arrives trop fort moins t'arrivera vite plus ce sera simple d'analyser les situations c'est celle là on est en retard et du coup on n'a pas fait l'angle mort oui c'est pas grave il y en a une longueur déjà à toi on va se les faire jusqu'à ce que ce soit un mi-four c'est pas grave hein il y en a une longueur déjà à toi donc on va se les faire hein jusqu'à ce que ce soit un mi-four mais je vais pas lâcher l'affaire on ne te démoralise pas le but c'est qu'à la fin ce soit mieux qu'au départ ok on freine léger regarde, freine encore encore voilà après la blanche on peut y aller oui et ben on y va et t'as vu on est arrivé tranquillement oui voilà clignotant anglais mort et on reste à droite le feu regarde comment ça freine vraiment voilà tranquille voilà super c'est bien on freine un tout petit peu plus on ira tout droit on ira tout droit donc ce sera la troisième sortie, 1, 2, 3 on va le faire ensemble déjà ton anticipation sur le gératoire elle est bien, notre allure pour arriver elle est parfaite, il n'y a pas besoin d'arriver plus vite ça va leur laisser le temps de dégager voire même pas, ça se trouve freine léger voilà, ouais mais là une si tu veux et on ravance doucement, on vient jusqu'au céder le passage pour le moment on n'a pas de visibilité, là si on peut y aller allez, ou pas du tout voilà là on ne peut pas y aller, on n'a pas de visibilité il nous masque, c'est un enfoiré parce que là où il se met, vu la taille qui fait là où il se met, il nous emmerde mais maintenant qu'on ne voit pas on n'a plus le choix on n'a pas le choix, regarde la taille qui fait allez vas-y voilà ça c'est bien et allez on dynamise un peu et regarde c'est à l'arrêt, on gère notre arrêt contrôle derrière on ne va pas gêner la voiture grise on la laisse passer on la laisse passer et puis on y va ah on y va, on continue et on met la deux clignotant droite et t'as vu en plus la camionnette attention au piéton mais il est loin et on reste à droite la camionnette qui nous emmerdait qui était sur notre gauche elle prenait cette sortie là et vraiment le truc c'est qu'il s'arrête un mètre avant il ne gâche pas la visibilité on peut s'engager en même temps mais ça c'est des gens qui ne pensent qu'à leur gueule oui voilà c'est ma route je prends la route je prends la route la route on la prend pas on la partage elle est à tout le monde et le jour où les gens ils ont compris ça déjà on a évolué d'un grand pas pour l'humanité on va tout droit c'est pas la lune mais mais pourtant c'est aussi loin que ça doucement doucement c'est bien là l'allure que t'as mis elle est parfaite regarde si on peut y aller si lui il sort on peut y aller voilà vraiment à droite et on va tout droit clignotant et on gère notre sortie et bah si tu me prends les gératoires comme ça vraiment on a fait un bond là depuis depuis un quart d'heure on se replace à droite dès qu'on peut ah la 3 c'était une bonne idée t'aurais pu mettre la 3 et te replace à droite après d'accord d'accord t'arrête pas parce que je te demande quelque chose on participe le feu par contre c'est bien c'est pas grave si t'as pas le temps de rétrograder on s'en fout de moi je veux un bon arrêt ok super bon tu peux te mettre au point mort si tu veux comme il vient juste de passer au rouge le bruit qui a fait sa caisse mais je l'ai déjà je l'ai déjà vu sa caisse il est dans la même salle de sport que moi d'accord et la dernière fois je me suis garé à côté de lui je me suis dit mais surtout le il y a un problème là il y a quelque chose qui tape dans le moteur où t'as une vibration un truc qui est mal serré on va tout voir c'est celle là voilà c'est bien et on continue tout droit bah ça y est elle m'a retrouvé confiance en elle oui mais c'est facile de perdre confiance en soi et de se dire mais bordel j'y arrivais ça avant pourquoi j'y arrive plus donc c'est pas grave le but c'est que toi tu reprennes confiance et je te dirais voilà si tu te casses la gueule aujourd'hui ou demain c'est pas grave ce qu'il faut c'est que tu reprennes le fil le jour de l'examen donc même si la veille de l'examen tu fais une heure pourrie on s'en tape mais royal l'essentiel c'est que le jour de l'examen ce soit pertinent ce que tu fais voilà c'est bien lâche le frein maintenant mets la une bon t'as compris pourquoi il faut pas laisser trop d'espace oui on me passe de ah oui si tu prends pas ta place les autres la prennent et ça c'est vrai pour tout dans la vie pas qu'en voiture on va tout droit et ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est bien Le fait que tu te sois fier à lui Il freine, je freine Tout de suite on est à des distances raisonnables Avant de se retrouver à freiner Comme une brute Et on va tout droit Elle a eu Il te dira pas mais la une Il va te dire faites attention à votre rapport de vitesse Si il te dit ça Avec que t'es à l'arrêt Cherche pas si t'es pas en une Et si tu crois y être Repasse par le point mort Pour remettre la une C'est que lui il a vu que t'étais en trois Au prochain giratoire On ira à droite On va se placer à gauche Et on fera demi tour au giratoire Alors si on peut On fait maintenant Si on peut se placer Ah oui Faut contrôler Dès le début D'accord Ok Changement de voie Égale angle mort OBLIGATOIRE C'était demi tour Ouais C'est pas celle là C'est celle là encore après N'accélère pas là Pourquoi je te dis n'accélère pas Parce que déjà La trajectoire elle est pourrie Et puis il y a le passage péton Ouais On s'arrête Et on met la une Et on ira à gauche Au giratoire À gauche On fait quoi pour changer de voie On va faire demi tour Ah bah oui Dès que je vais détecter un problème On va rester dessus Jusqu'à ce qu'il soit résolu Ok Merci Jusqu'à ce que je suis Jusqu'à ce qu'il fallait Mais injecter Jusqu'à ce qu'il faut Je hou IDEA Jusqu'à ce qu'il y a Jusqu'à ce qu'il y a Jusqu'à ce qu'il y a encore et au prochain giratoire on va faire demi tour on va se placer à gauche dès qu'on peut m'en 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 on ira à gauche à la prochaine là on y arrive de toute façon je vais pas lâcher plus ça va aller moins je vais être transigeant ouais si si c'est bon t'as gêné personne non on ira à gauche au prochain giratoire on va à gauche donc on se place où mais tu vois plus tôt tu cherches à te placer à gauche plus c'est simple attention à ton rapport de vitesse allez on aurait pu là largement toi même s'ils venaient vers nous on avait le temps de passer sans les gêner non je vais regarder s'il y avait du vent non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le tourné gauche, là, où je te dis, tu as regardé à la droite ? Oui, oui, celle-là. Et là, moi, je savais que tu n'avais pas regardé. Quand je te pose la question, je sais très bien que tu n'as pas regardé. Donc ça, quand tu es dans des petits trucs comme ça, la seule chose qu'on demande, c'est cool. Cool, et on regarde ce qui se passe autour. Après, le vélo, super. Le vélo, tu es prioritaire. On le voit arriver, on ne sait pas s'il va s'arrêter, tu t'arrêtes. Chapeau. Là, l'inspecteur, il ne te dira rien. Il te dira, vous avez raison de le laisser passer, même si vous êtes prioritaire. Parce que là, tu démarres, il accélère à ce moment-là, tu le fous par terre. Oui, tu n'es pas prioritaire, mais il est par terre. Oui. Tu vois ce que je... Il n'est pas prioritaire, mais il est par terre. Donc ça, c'est chiant. D'accord. Ok ? Ok. Sinon, on le laisse, c'est bien. Ok. Check. Check. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada